Opération coup de poing ce lundi en fin d'après-midi à l'agence régionale de la santé à Montpellier. Les conquiliculteurs de l'étang de taux ont déversé plusieurs poubelles de coquillage dans l'entrée de l'agence. Ils contestent le travail d'analyse fait par l'ARS. Vous croyez que nous on veut empoisonner des gens ? Nous on a un produit qui essaie. L'administration a fait une erreur, ils ont fait une erreur, ils ne veulent pas revenir en arrière. L'ARS a fait une erreur, la DDPP a fait une erreur, le préfet a fait une erreur, la DGL a fait une erreur. Mais ils savent que ce n'est pas un problème de nos huîtres, nos huîtres ne sont rien. Mais ils ne veulent pas revenir en arrière. Plus tôt dans la journée, soutenus par les maires du bassin et à l'appel de leur organisation professionnelle, une centaine de producteurs s'étaient réunis à Metz. Ils dénoncent l'arrêté préfectoral qui interdit la commercialisation de leurs produits. Pour eux, le lien que fait la préfecture entre des toxi-infections alimentaires collectives et leurs huîtres n'a pas de sens. Nous reprocher deux cas d'intoxication qui remontent à un mois avant les fêtes de Noël, alors que depuis on a mis en marché 40 millions d'huîtres, à peu près 6 à 7 millions de consommateurs les ont consommés. Et aucun nouveau cas d'intoxication sur cette période-là. Il faudra qu'on nous explique pourquoi on nous punit le 10 janvier pour un cas qui remonte à mi-décembre. En effet, vendredi 10 janvier, la préfecture a interdit la commercialisation des coquillages récoltés après le 19 décembre. Pour les professionnels, cela signifie de nombreux lots déjà vendus qu'il va falloir récupérer. On a chiffré déjà pour 12 entreprises, on est 450 sur le bassin d'auto, 12 entreprises et la facture s'élève à 2 millions d'euros. Qui c'est qui va payer la facture ? A 16h, des représentants du comité régional conquisicole de Méditerranée étaient reçus par le préfet de Leroux. Ils entendaient avoir des éclaircissements sur les investigations en cours et demander un raccourcissement de la durée de fermeture.